Le vignoble du Bordelais jouit d'une renommée internationale. C'est le plus vaste vignoble d'appellation en France. Le climat est océanique et tempéré. A l'automne, l'ensoleillement et l'humidité de la Garonne favorisent l'apparition de champignons microscopiques. Ces champignons provoquent le développement de la pourriture noble sur le raisin. Cette étape est indispensable dans la fabrication des vins licoreux. Le vignoble est ancré sur un sol argilocalcaire recouvert d'alluvions de sable et de gravier. La diversité des terroirs permet d'obtenir tous les types de vins. Les vins du Bordelais sont issus de l'assemblage de plusieurs cépages aux qualités complémentaires. Le Merlot, le Cabernet Sauvignon et le Cabernet Franc pour les Rouges et pour les Blancs, le Sémillon, le Sauvignon et la Muscadelle. Le Bordelais est célèbre pour ses nombreux châteaux et ses crus classés. Citons le château Margaux et le château Motorodschild en vin rouge ou le château d'Iquem, légendaire vin blanc licoreux de Sauterme. Dans la large gamme des appellations bordelaises, on trouve les appellations régionales comme Bordeaux et Bordeaux supérieur. Elles sont produites sur l'ensemble du vignoble. Mais également les appellations sous-régionales comme Graves et Médoc. Le Médoc produit aussi des crus bourgeois. Pauillac, Pomerol et Saint-Emilion sont quant à elles des appellations communales. Ces communes produisent également de prestigieux grands crus comme le Château Latour, le Pétrus et le Château Cheval Blanc. Voici maintenant quelques conseils pour réaliser vos accords mets et vins. Les vins rouges de garde, tanniques, s'accordent avec les gibiers, les viandes rouges et les fromages corsés. Vous avez l'embarras du choix avec les Médoc, les Saint-Emilion, les Graves ou encore les Pomeroles. Les vins blancs secs et vifs comme l'entre-deux-mer accompagnent les fruits de mer et les poissons. Les vins blancs plus ronds comme les Graves Blancs se marient avec les viandes blanches et les poissons en sauce. Les vins blancs licoreux se dégustent à l'apéritif, sur le foie gras et les desserts. Vous pouvez servir par exemple un Sauterme, un Loupiac ou un Sainte-Croix-du-Mont.